Et c'est ici que ça a commencé pour moi en 2004, alors que je commençais dans mon centre avec la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale était en soi intéressante, et vous allez le voir dans les démonstrations tantôt. Mais plus intéressant encore, c'est que l'outil que j'utilisais me permettait de créer des macros, des portions de textes préformatés que je pouvais insérer à ma guise dans un texte, qui pouvaient correspondre à des informations médicales que j'avais déjà préformatées quelque part dans mon esprit et qui ne me restaient plus qu'à transposer à mon ordinateur. Qu'on veut l'admettre ou non, un fort pourcentage de ce qu'on fait en médecine est déjà préformaté, que ce soit dans notre esprit, dans un petit calepin qui nous suit partout, notre iPhone, notre téléphone Android ou une ressource web que l'on va aller consulter. Ce sont en effet les mêmes éléments X, Y ou Z qu'on va vouloir valider dans un contexte particulier, les mêmes types de trouvailles à l'examen physique qu'on va vouloir valider ou invalider dans une présentation particulière, le même type d'investigation, le même type de thérapeutique qu'on va appliquer dans le contexte d'une pathologie particulière. L'avantage des outils que j'utilise cependant, c'est que parfaitement adaptés à mes besoins, je peux les insérer directement, les intégrer directement dans ma pratique, sans autres besoins de transformation et sans ralentissement de mon processus de travail. Flexibles, ils peuvent s'adapter à mes besoins spécifiques. Il est clair que les logiciels de reconnaissance vocale et d'autotexte sont tellement efficaces qu'ils rendent l'entrée standard de données, à savoir mot à mot, nettement plus efficaces que l'écriture elle-même. Mais il est clair que cette efficacité est plus que décuplée lorsqu'on utilise les macros, comme vous allez le voir. Parce que j'utilise cet outil, tout le monde, après moi, va sauver énormément de temps. Et il est clair que si j'arrivais à lire adéquatement les notes de mes collègues, que j'arriverais, moi également, à sauver énormément de temps. L'outil informatique a de nombreux avantages. Il est clair qu'un ordinateur est en mesure d'emmagasiner de l'information et de nous la redonner relativement facilement, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. L'ordinateur peut également, lorsqu'on lui enseigne, nous demander de valider certaines informations avant de continuer notre processus. Par exemple, il peut nous demander de s'assurer qu'un patient qui se présente avec un syndrome covarien aigu n'a pas pris du Viagra ou son équivalent avant qu'on lui donne de la nitroglycérine qui pourrait avoir des effets excessivement négatifs sur sa tension artérielle. Il peut nous demander également de valider le Canadian Head CT Rule pour un patient qui se présente avec une commotion cérébrale avant qu'on ne procède à un scan, etc. Il y a également de nombreux calculs qu'on fait dans le contexte de notre pratique, que ce soit pour ajuster une médication au poids du patient ou en relation avec sa fonction rénale. Et là encore, l'ordinateur a de nombreux avantages et des capacités nettement supérieures aux nôtres. Là où l'ordinateur est cependant moins bon, c'est sur sa capacité à intégrer différentes sources d'informations, l'histoire du patient, les résultats de laboratoire, de radiologie, pour en faire une analyse adéquate et proposer un plan d'action approprié. Alors, on est très, 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 très loin des systèmes experts, mais il est très clair cependant que si on est capable de cumuler les capacités de l'ordinateur avec celles du clinicien, que ceci peut faire du clinicien un plus grand expert. Auparavant, 90 % de mon temps était passé à lire et relire les mêmes choses pour les garder en mémoire. Maintenant, 90 % de mon temps est plutôt passé à essayer de créer des liens entre ces bribes d'informations. Et clairement, ceci m'a permis d'améliorer mon niveau de pratique. Alors, un petit exemple de ce que je fais dans ma pratique actuellement, immédiatement après cette pause. Merci. Merci.